Un chemin de terre qui s'enfonce au sein d'une forêt d'eucalyptus pour s'ouvrir sur un champ, ou plutôt un amoncellement d'ordures ménagères. Nous sommes à proximité de la prison de Casabiande en pleine orientale, juste à côté d'une zone Natura 2000. Le spectacle au fer est étonnant, un empilement de sacs, éventrés, moisis, certains sont là depuis longtemps. Et pourtant il ne s'agit pas d'une décharge sauvage, la communauté de communes de l'Orient a déposé là ses déchets, sans bâche, sans protection pour les nappes phréatiques, un choc pour les habitants. C'est proprement scandaleux, il n'y a aucune protection du sol, on le voit un peu plus loin, vous avez des ordures qui sont là depuis des semaines, voire des mois, on ne sait pas. Là il y en a un peu moins que même tout à l'heure, puisque apparemment en une heure ça a été dégagé assez rapidement. Oui par rapport même à hier ou avant-hier, le volume a diminué. Absolument. L'alerte a été donnée par cette vidéo, publiée sur les réseaux sociaux le 10 octobre. La communauté de communes a depuis commencé à évacuer les déchets. Et ces images n'empêchent pas le président de l'intercommunalité de se justifier par téléphone, en invoquant une zone tampon de quelques jours seulement, faute d'exutoires réguliers pour les déchets, ils ne sont plus accueillis au centre de stockage de prunil. Le président de l'Orient a prévu de s'expliquer davantage demain. Des explications attendues aussi sur la présence de nombreux sacs de tri remplis d'emballages, ils ne devraient pas se retrouver au milieu d'ordures destinées à l'enfouissement. Sous-titrage Société Radio-Canada ...